Est-ce que vous l'avez vu ? Regardez-la ! Oh, ce rouge, ce noir, incroyable, n'est-ce pas ? Noël, ça a plein de bonnes choses, et ça apporte de nouvelles chaises, évidemment ! Comment allez-vous, chers amis ? J'espère que vous avez la forme ! Joyeux Noël à tous ! Joyeux Noël à toi ! Joyeux Noël à toi ! Joyeux Noël à vous ! J'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes, que vous avez eu des repas somptueux, que vous avez vu votre famille, que vous en avez profité, que le Père Noël a été généreux, qu'il vous a apporté des Legos, puisqu'il n'y a que ça qui nous intéresse ! J'espère que tout s'est bien passé, le réveillon du 24, le repas du 25, le dîner du 25, les ouvertures de cadeaux, est-ce que vous êtes Team 24 ou est-ce que vous êtes Team 25 ? C'est là où, c'est dans le sondage ! Si vous voulez marquer en commentaire ce que vous avez eu, c'est en commentaire ! Allez-y, lâchez-vous, je veux de la bienveillance, je veux du bonheur, du partage, du truc, du machin, lâchez-vous dans les commentaires ! Bref, moi c'était très bien, franchement c'était très bien ! J'ai eu cette magnifique chaise de bureau qui remplace donc l'ancienne tortue qui était toute cassée à force de faire des intros, et forcément qu'il va y en avoir d'autres avec cette chaise ! Et oui, et oui, il y en aura au moins une, il y en aura au moins une ! J'en termine avec cette intro trop longue, aujourd'hui comme vous l'avez vu dans le titre, petite vidéo détente, je vais répondre à vos questions que vous m'avez posées suite à la sortie du projet Unibrix, je vous avais dit qu'il y avait une petite FAQ, donc voilà, vous m'avez posé vos questions, que ce soit sur Instagram ou sur Youtube, je vais y répondre tranquillou, on va se faire ça en détente, c'est la petite vidéo de Noël, c'est mon petit cadeau de Noël, je vous conseille de rester jusqu'à la fin, petit watch time bien évidemment, parce qu'il y a une petite surprise, vous verrez tout ça, donc voilà, si jamais vous restez jusqu'à la fin, vous pourrez en profiter, en plus si vous regardez cette vidéo, vous pourrez apprendre pas mal de petites choses peut-être, qui sait, qui sait ? Allez, c'est parti, on arrête de discuter, et on trace directement à la première question ! La première question, elle nous vient de Gabriel de Bernoulli qui nous dit « Tu fais quoi comme études ? Tu travailles dans quel secteur ? » Petite précision, les questions sont là, c'est pour ça que de temps en temps, je regarderai par là. « Tu fais quoi comme études ? » Eh bien, j'ai arrêté les études, puisque maintenant je travaille à mon propre compte, j'ai créé mon entreprise, je ne fais plus d'études. Toutefois, j'ai fait des études dans le commerce, j'ai fait un DUT Tech Deco, et je suis parti un an en Finlande, en Dueti, c'est la suite d'un DUT à l'étranger, et là-bas j'ai fait du business et de l'entrepreneuriat, donc voilà, à peu près grosso modo pour mes études. Mais voilà, moi j'ai travaillé dans le commerce, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je fais du commerce, c'est assez logique. Je travaille dans quel secteur ? Eh bien, je travaille dans le secteur du service maintenant, puisque je fais de l'animation, c'est le secteur du service. Deuxième question un petit peu plus cocasse, de la part de Florian0720, « Je pose mon CV pour être secrétaire, ok ? » Eh bien écoute, c'est parfait. Embauché, allez voilà, vous êtes la première, c'est très gentil, on se sert la main à distance, écoutez, bienvenue dans l'entreprise Unibric, vous m'aiderez à construire toutes ces choses qui apparaîtront dans le décor, tous ces Legos qu'il faudra monter, enfin bref, vous serez un véritable maître d'œuvre. On passe à la question suivante, car je ne vais pas m'étaler sur celle-ci. Question suivante de Fordon91, « Est-ce que tu comptes faire du The Old Republic ? » Alors, c'est une question un petit peu complexe, étant donné que je n'ai aucun Lego de The Old Republic, toutefois, j'ai une idée de MOC, et de choses allant autour du MOC, qui concerne la période pré-Star Wars, pré tout ce que l'on a vu, avec les épisodes 1, 2, 3 de la trilogie de 2000, donc voilà, un truc un peu plus ancien, sur des origines, peut-être des choses comme ça, je vous en dis pas plus, c'est dans les cartons, mais voilà, il y a tout ça qui pourrait arriver sur la chaîne, donc on va dire que oui, je compte faire du The Old Republic. Petite question suivante de la part de Glad Fatal, « Salut beau gosse, comment ça va ? » Eh ben écoute, Glad, ça va et toi ? J'espère que tu as passé de bonnes vacances, que tu as passé un joyeux Noël, que tu aies eu un maximum de cadeaux sympathiques. Voilà, je te remercie pour cette petite question. Eh, je passe à la question suivante. Peut-être en retrouvant ma voix normale, qui sait ? Question suivante, elle nous vient tout droit de Jonathan, qui me demande, « Cherches-tu des personnes pour travailler avec et pour toi ? » Alors pour l'instant, non, parce que tout simplement, je ne pourrais pas vous payer. Si jamais vraiment je devais avoir quelqu'un avec moi, ça serait du pur bénévolat, puisque il faut d'abord gagner de l'argent pour pouvoir tirer des salaires pour les personnes qui travaillent pour vous. Toutefois, si jamais cette entreprise fonctionne, et si jamais tout se passe bien, oui, j'embaucherais des gens pour travailler avec moi, je n'aime pas l'idée de travailler pour quelqu'un, mais travailler avec, voilà, qui m'aideront à faire ce que je fais dans mon activité. Pour l'instant, non, mais pourquoi pas dans l'avenir proche ou lointain, je ne sais pas encore, embaucher quelqu'un, ça c'est sûr. Question de Lego Darksef, « Le 1er janvier 2020, YouTube change, est-ce que cela va impacter ta chaîne ? » Entre parenthèses, « loi Coppa ». Alors, c'est une question qui a secoué pas mal le YouTube game Lego français, la loi Coppa. Pour l'instant, moi je vais continuer à faire ce que je fais, c'est-à-dire que comme vous pouvez le voir, au début de chaque vidéo, il y a ce petit encadré. Mes vidéos n'étant pas exclusivement ciblées pour les enfants, elles sont pour un tout public, qu'ils soient adolescents, qu'ils soient un peu plus adultes, ça dépend du format de vidéo, bien évidemment que les adultes ne vont pas forcément regarder les vidéos FAQ, des trucs comme ça, qui sont plus ciblées jeunesse, mais qui pourraient être intéressées par des reviews, ou par tous les conseils pour acheter sur le bon coin, pour vendre sur le bon coin, des trucs comme ça, des conseils un peu plus larges. Il y a des vidéos aussi parfois un peu plus paie-enfants, on pense aussi à certaines reviews dont les gammes sont plus ciblées enfant, mais voilà, quand j'aurai des vidéos pour les enfants, je les mettrai comme étant des vidéos pour enfants, sachant qu'elles représentent quand même une minorité, ça doit être une vidéo sur 8 ou 9 que je sors sur cette chaîne, et puis ici, tout le reste, je les passerai en vidéo pour adultes, et puis normalement, ça ne devrait pas trop me poser de problème, et si jamais vraiment les reviews, elles passent toutes en vidéo pour enfants, à ce moment-là, je les posterai sur le site Unibric, dans l'onglet Galerie, comme ça vous pourrez les retrouver pour dire ce que vous en pensez, comme ça on aura toujours ce petit lien de communauté, bien évidemment, c'est à ça aussi que l'onglet Galerie sert, et c'est pour ça que pour l'instant, il n'est pas encore opérationnel sur le site Unibric.fr. Question de Dark Lego Production, est-ce que tu comptes faire des collaborations ? Alors pour l'instant, ce n'est pas prévu, tout simplement parce que c'est extrêmement compliqué à mettre en place, et puis pour l'instant, je n'en ai pas forcément envie, je veux rester dans des petits mocs un peu solo, des trucs un peu comme ça, pour l'instant, je reste sur des mocs perso, mais après, pourquoi pas, pourquoi pas faire des collabs avec des gens que vous ne connaissez pas, ou des gens que vous connaissez, j'en sais rien, c'est une idée que j'ai toujours dans l'un coin de la tête, par contre, je ferai des collaborations YouTube, dans le sens où j'inviterai des gens dans mes vidéos, je ferai des vidéos avec d'autres gens, voilà, parce que j'aime bien l'interactivité que ça peut apporter, donc il y aura tout ça sur la chaîne, ne vous inquiétez pas, des collabs Lego, pas forcément, des collabs YouTube, oui, il y en aura. Question d'idées aux briques, est-ce que tu embauches ? Bon, on a vu tout à l'heure que non, en revanche, deuxième question, est-ce que tes abonnés auront droit à des réductions sur ton site ? Alors, pour l'instant, non, étant donné que, comme vous avez peut-être vu sur la page principale, il y a l'offre de lancement Unibric, voilà, tout ça, il y a moins 25%, mine de rien, je réfléchis à un petit code promo, si vous êtes abonné, ça peut être un truc à faire, ça peut être un truc marrant à faire, donc je pense que je mettrai ça en place, si je le fais, je vous tiendrai au courant, que ça soit par l'onglet Communauté, par Instagram, par Twitter, ou par une même vidéo YouTube en fin de vidéo, ou en début de vidéo, bref, je verrai comment je fais, mais vous serez au courant, bien évidemment, et ensuite, il apparaîtra dans la barre de description, juste au-dessus ou au-dessous de, je vais y arriver, de celui qu'a Eleven Bricks, donc vous savez, le code Sengodis, qui vous permet d'avoir 10% de réduction sur vos commandes Bricklink. Alors la prochaine question, elle nous vient de Corussiane Décléor, qui me dit, est-ce que tu vas bouger sur toute la France ? Alors pour l'instant, oui, je suis assez content de ça, voilà. Je vais essayer de me déplacer sur toute la France, tout simplement parce que le but, on va pas se mentir, c'est de pouvoir avoir un maximum d'argent partout, partout, partout. Je dis pas pourquoi je prends ce genre d'accent tout de suite, quand je parle de thunes. Mais voilà, non, mon but en vrai, c'est de pouvoir me déplacer sur toute la France, tout simplement parce que, même si je suis sur la région Rhône-Alpes, et qu'il y a un breton qui veut le faire, et bah, je veux lui donner l'occasion de pouvoir le faire, et donc j'irai me déplacer en Bretagne. Mais oui, pour le début, je me déplacerai sur toute la France. Voilà, on a fait le tour un petit peu de toutes les questions qui m'ont été posées. Vous avez été aussi beaucoup à m'envoyer des messages d'encouragement, ça me fait très plaisir. Merci à tous pour vos messages de soutien, merci à tous pour vos bonnes chances, pour vos bon courage, merci beaucoup. Je vous tiendrai au courant, bien évidemment, par les réseaux sociaux, par le site, par la newsletter, si vous êtes abonné, de comment ça se passe, de comment le projet évolue, des nouveautés, des trucs comme ça. Comme je vous l'ai dit, en tout début de vidéo, il y a une petite surprise à la fin de cette vidéo. Vous n'êtes pas sans savoir donc que c'est les fêtes de Noël et figurez-vous que le jour de Noël, un cadeau est arrivé au pied du sapin. Incroyable, n'est-ce pas ? Pas du tout scénarisé, enfin bref, vous imaginez bien que tout était 100% réaliste, un cadeau offert par le Père Noël directement à un abonné. Quoi ? Incroyable ! Que vient-il de dire ? Oh mon Dieu, je ne sais plus ce qui se passe ! Bref, vous avez compris ? Regardez, il est juste ici, il y a un cadeau emballé dans un magnifique papier cadeau doré qui brille. Wow ! Alors comme vous l'aurez compris, il s'agit d'un concours, un concours organisé par Unibrix pour vous offrir ce petit set Lego. Vous êtes sûr que c'est du Lego, je le secoue ? En vrai, est-ce que cette chose-là, quand vous avez des cadeaux à Noël, ce n'est pas le premier truc que vous faites sur une boîte carrée ? Et là, vous savez ce qu'il y a dedans, vous savez que c'est un Lego. Bref, donc dedans, c'est un Lego et le but pour pouvoir participer, c'est d'envoyer un commentaire, que ce soit sur Instagram, sur Twitter ou sur YouTube, en essayant de deviner de quel set il s'agit. Comme vous pouvez le voir, le paquet est emballé, donc vous ne savez pas de quoi il s'agit. Je vous le montre, gros smile, et pour vous ayez une idée de la taille qu'il fait. Et je vous donne un indice, c'est un set sorti en 2019. Donc de janvier 2019 à décembre 2019, tous les sets sont possibles, de toutes les gammes, de tout, 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 tout. A vous de deviner ce qui se cache dans ce paquet. Si vous ne devinez pas, ce n'est pas grave, vous n'êtes pas éliminé du concours. Sachez juste que si vous avez trouvé le bon set, vous aurez trois fois plus de chances de remporter le cadeau. Je m'explique. En gros, je vais tous vous noter sur un tableur Excel. Et si vous avez trouvé le bon set, votre nom apparaîtra trois fois. Voilà, c'est tout. C'est un petit bonus pour ceux qu'on trouvait, bien évidemment. Pour tous les autres, même si vous ne trouvez pas, votre nom apparaîtra dans la liste. Et on fera un tirage au sort le 10 janvier. Le 10 janvier 2020, il y a le tirage au sort. Donc vous avez jusqu'au 10 janvier pour participer à ce jeu concours. Peut-être qu'il y a eu un autre indice dissimulé dans cette vidéo. Je ne sais pas. Peut-être bien. Cherchez partout. Fouillez, fouillez, fouillez. Peut-être sur le site Unibri. Peut-être pas. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée. Encore de merveilleuses fêtes. Préparez bien votre réveillon. Il y a une vidéo ici qui va sortir pour la nouvelle année. Enfin, vous allez voir, il y a plein de choses qui arrivent. Je vous fais à tous de très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Joyeux Noël. Profitez de votre famille. J'ai pas de mots de vin. Allez, ciao. Sous-titrage ST' 501